hello la gang j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons aborder le sujet des entretiens vidéo et comment les réussir les pulvériser en toute sérénité donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle lindsay j'ai 30 ans je suis maman de deux enfants j'ai eu l'opportunité de passer des centaines et centaines d'entretiens dans le monde de la tech et j'ai eu des opportunités extraordinaires pour les quels je suis très reconnaissante donc mon objectif aujourd'hui c'est de t'aider qu'il s'agit de tes entretiens de ta carrière ou encore ton orientation j'essaie de produire du contenu qui puisse apporter de la valeur donc avant de passer à la suite prend deux petites secondes un deux pour t'abonner merci ok donc c'est parti pour le coeur de la vidéo à une époque avant la pandémie le covid on admettait très difficilement les entretiens à distance vidéo etc aujourd'hui c'est une pratique qui s'est démocratisée qui est devenue courante d'où la nécessité de se préparer pour ce type d'entretien moi j'ai cinq conseils à te prodiguer le premier conseil c'est vraiment de faire attention au cadre et au fait qu'on puisse te voir de manière très claire premièrement veillez à ce que la lumière soit adaptée pour qu'on puisse voir ton visage de manière claire et nette et pas que tu te sens devant un coin sombre etc petit disclaimer à une époque voilà une époque certains logiciels qui permettait de faire passer les entretiens vidéo ne captaient pas bien certaines couleurs de peau et donc on voyait difficilement on voyait difficilement à l'époque maintenant ça a bien changé néanmoins essaie de privilégier la lumière directe que ça soit avec une lampe une lampe le simple ça n'a pas besoin d'être une ring light d'influenceurs soit une lampe soit le fait d'être directement en face d'une d'une fenêtre pour que ça soit lumineux et qu'on puisse vous voir clairement il ya des études qui démontrent que lorsqu'on arrive à voir une manière une personne de manière claire ça permet de tisser des liens et de faire confiance plus facilement c'est le premier point sur le cadre le deuxième point ça c'est à débattre à des gens qui vous diront totalement contraire moi je me base sur une étude sur lequel tu es tombé il ya des années une étude américaine qui démontrait ce que je vais ce que je vais mentionner c'est le fait de ne pas flouter votre votre arrière-plan il ya des études qui démontrent que entre une personne qui a le l'arrière-plan totalement le background totalement flouté et une personne qui ne l'a pas on a tendance à croire à faire plus qu'on plus confiance à la personne dont on peut voir le background mais attention il faut que ce background soit très professionnel on peut voir au loin une plante mais rien qui puisse perturber votre interlocuteur ou rien qui pu qui puisse jouer en votre défaveur le troisième point qui paraît mais tellement évident mais qui m'a servi tellement de fois c'est de faire un test sur l'outil de vidéo 30 minutes avant le début de l'entretien pourquoi parce que moi ça m'arrivait plein maintes et maintes fois de me connecter et c'est un outil vidéo que j'ai pas sur mon ordinateur par exemple intime c'est un zoom ou autre et donc mon ordinateur bug a du mal à gérer ça ralentit je sais pas pourquoi ça se connecte pas il demande finalement de télécharger l'application bref c'est vraiment essentiel essentiel de faire le test 30 minutes avant que ça 30 minutes avant c'est la fenêtre parfaite pour vous puissiez vous ajustez télécharger l'application en toute sérénité parce que si vous vous connectez cinq minutes avant et qu'il ya un bug avec le système le logiciel vidéo que vous allez utiliser et bien ça va vous créer du stress et du coup vous serez pas dans des conditions favorables pour le dit entretien quatrième point qui me paraît aussi assez basique mais c'est ce que je fais je sais que tout le monde le fait pas donc je vous le partage c'est avant de passer d'entretiens de faire le test et quand je dis faire le test c'est je prends mon téléphone je mets le téléphone que je pose sur une table et je parle et je m'entraîne à parler pour vraiment comprendre voir quelles expressions je fais voir en fait comment ma voix est transposée via la vidéo parce que c'est pas tout à fait pareil que lorsqu'on vous voit en réalité moi j'ai remarqué par exemple en entretien vidéo je dois parler un peu plus vite et un peu plus fort pour avoir le même impact que lorsque je suis en face à face je sais pas ce qui se passe c'est un décalage entre la vidéo et le traitement des images et du son j'en sais rien en tout cas je sais qu'il faut que je parle un peu plus vite de manière un peu plus un peu plus forte et enfin le troisième point le cinquième point je m'emmène les pinceaux et le cinquième point c'est prenez des notes tout au long de l'entretien et comme vous êtes en interview en entretien vidéo ayez la correction tout comme c'est pour moi c'est de l'ordre de la correction et la correction de dire à votre interlocuteur que vous êtes en train de prendre des notes parce que sinon ça pourrait être interprété comme un manque de considération comme le fait que vous fassiez autre chose comme le fait que vous cherchiez sur le téléphone à répondre à la question n'hésitez pas à dire voilà je pourrais totalement transparente tout au entretien voilà si des fois vous me voyez avec la tête inclinée c'est juste que je prends des notes pour pouvoir ensuite à tête reposée digérer toutes les informations et tout le contenu que j'aurais obtenu à l'issue de notre échange et voilà comment vous le dites c'est clair c'est précis c'est efficace donc voilà c'était tous mes conseils pour que vous puissiez réussir pulvériser vos entretiens vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a été utile si vous avez d'autres techniques que vous utilisez qui pourraient aider le reste des personnes qui vont voir cette vidéo n'hésitez pas à le mettre également en commentaire à liker et à vous abonner c'était tout pour moi ciao ciao la gang